J'espère que vous avez tous la forme, c'est Gloire Moussenga, j'espère que vous avez tous la forme les amis. Aujourd'hui, c'est le déconfinement, premier jour pour certains, de travail depuis tout ce temps. Voilà, voilà. J'espère que vous allez bien parce que ce n'est pas facile. Donc, je vais faire une petite vidéo pour aider certaines personnes qui n'arrivent pas à gérer les pensées négatives en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans mes coachings en ce moment qui viennent me dire qu'ils pensent tellement à ce qui se passe aujourd'hui dans la société et dans laquelle on vit. Et voilà, les pensées négatives, ça les stoppe dans tout ce qu'ils doivent faire ou ils n'ont pas assez de motivation. Donc, je vais un petit peu vous aider par rapport à ça. Ceux qui regardent mes vidéos en différé pourraient envoyer les messages en privé ou commenter tout simplement. La vidéo n'a pas duré longtemps. Comment en fait, en ce moment, les pensées arrivent dans notre esprit ? C'est par rapport à ce qu'on regarde. D'accord ? Si maintenant, vous avez repris un travail ou si maintenant vous n'avez pas arrêté de travailler pendant que vous étiez en confinement, vous avez fait un télétravail ou autre. Si les pensées négatives arrivaient par l'extérieur, c'est-à-dire par les choses que vous regardez, pour les contrôler tout simplement, je vais donner l'exemple. Par exemple, vous avez une table chez vous, vous regardez la table, vous fixez la table. Pendant un moment, vous n'avez pensé qu'à la table. C'est comme ça que ça fonctionne en fait pour les pensées négatives et les pensées positives. Si vous fixez votre attention sur cet objet, la table, il y a plein de choses qui vont vous faire penser à la table. D'accord ? Donc, vous allez tenir peut-être 30 secondes, 15 secondes, 40 secondes, mais au bout d'un moment, votre esprit, il va partir dans plein de choses, dans le fait que, voilà, ça me fait penser à la table de ma mère, ça me fait penser à la table de mon père, peu importe en fait, c'est comme ça que ça fonctionne en fait la focalisation. Donc, le temps de réaction entre vous et vos pensées, parfois c'est de 60 secondes, 30 secondes, 15 secondes parfois, vous ne réagissez même pas, vous êtes déjà en train de penser à une pensée négative. D'accord ? Donc, maintenant, si vous arrivez à faire la même chose avec vos pensées, à faire cet exercice de, ok, je suis en train de penser à cette table, je suis en train de penser à ceci, je suis en train de penser à cela, et que vous prenez conscience que vous êtes en train de penser à ça, vous allez comprendre que vous devez mettre un peu plus d'espace entre vous et vos pensées. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fait et c'est comme ça que j'ai réalisé dans le sport que, parfois, je me disais, je ne vais pas arriver jusqu'à la fin, je ne vais pas réussir à arriver à l'arrivée, je vais être fatigué. Et je me disais, j'étais déjà en défaitisme, je portais déjà en défaitisme dans le fait que j'allais déjà m'écrouler quand j'ai commencé à faire du sport, en fait, à un plus haut niveau. C'était compliqué, en fait. Et quand maintenant, j'ai réussi d'avoir la chance d'être en compagnie d'un psychologue et aussi, c'est surtout le, comment on appelle ça ? C'était un sociologue qui m'avait transmis ce savoir-là, en fait, que le temps que tu mets à penser, par exemple, à prendre un tir ou à faire ci ou à faire cela, eh bien, c'est le temps que tu peux mettre à déjà penser à l'action d'après que tu vas réaliser. Et après, je me suis dit, mais c'est vrai, en fait, pourquoi je pense tout le temps au négatif, au fait que je vais louper ou que je ne vais pas arriver ? Je vais juste penser au positif. J'ai inversé, en fait, ma manière de penser, en fait. Donc, je continue. Vous devez prendre conscience que votre pensée négative, elle est en train de s'installer en vous. D'accord ? Donc, quand une pensée négative, elle émerge, vous devez prendre conscience de cette pensée. À ce moment-là, vous allez vous poser cette question. Est-ce que cette pensée que j'ai maintenant là, elle est utile ou elle est inutile ? D'accord ? Est-ce que cette pensée, elle est utile ou elle est inutile ? C'est utile que je pense à ça en ce moment-là ou c'est négatif ? C'est utile ? Ça va me servir à quelque chose ? Ça va me donner plus d'intelligence ? Ça va m'emmener à mon projet ? À ma finalité ? Posez-vous cette question-là quand vous êtes en réponse aux pensées négatives ? C'est comme ça en fait que vous compterez premièrement les pensées négatives. Donc, du moment où vous allez commencer en fait à prendre conscience que votre pensée, elle n'est pas positive, elle est négative, vous allez tout simplement arrêter de penser négativement. Arrêtez de penser à cette table. D'accord ? Donc, quand vous allez rentrer, par exemple, là, vous avez fini votre boulot, vous rentrez après le déconfinement, voilà, vous étiez dans le métro, vous avez vu plein de gens avec des masques, vous étiez dans le tram, je ne sais pas, vous avez pris votre voiture, vous avez vu plein de gens avec des masques. Il y a des peurs qui se sont créées parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas vues avant. Il y a de nouvelles choses qui sont arrivées en fait dans votre esprit. Donc, pensez à autre chose. Pensez peut-être aux vacances que vous allez faire plus tard, je ne sais pas moi, aux plages que vous allez voir. Pensez aux choses positives. Pensez à la rentrée d'argent que vous allez avoir. Pensez à quelque chose en fait qui va être positif directement et vous la contrer en fait cette pensée négative. D'accord ? Non, je reprends. Maintenant, quand vous avez une pensée négative, moi ce que je fais souvent, c'est cette technique de discours intérieur. Je me parle, passe à l'action. Si je passe à l'action, je suis déjà en train de contrer la pensée négative. D'accord ? Et ça en fait, vous devez le recommencer autant de fois que vous pouvez. C'est comme un exercice que vous devez faire plusieurs fois, plusieurs fois. Vous regardez la table, vous savez que vous pensez à la table, hop, vous switchez de pensée. Vous pensez à la plage. D'accord ? C'est un exemple. D'accord ? Donc, cette expérience de stoppenser, moi j'appelle ça une expérience de stoppenser. Arrivez à stopper cette pensée parce que vous ne pouvez pas vous empêcher de penser. D'accord ? La pensée, c'est tout le temps. On pense tout le temps. Les êtres humains pensent tout le temps. Mais les êtres humains qui restent positifs sont des êtres humains qui arrivent à contrer les pensées négatives et qui arrivent à rester positifs. D'accord ? Et en permanence. Donc, j'appelle ça, moi, revenir à la pensée neutre. Vous avez deux types de pensées. Pensée négative, pensée positive. La pensée neutre, c'est entre les deux. Donc, quand vous arrivez à la pensée neutre, c'est là où vous contrôlez les choses. D'accord ? Vous ne laissez plus aller par les circonstances, par les événements. C'est vraiment très important de revenir à cette pensée neutre. Donc, maintenant, je vais donner trois petites astuces ou deux ou trois. Ce qu'on utilise avec les sportifs de haut niveau, en coaching ou peu importe. Les sportifs de haut niveau arrivent à faire ça. C'est-à-dire que ça s'appelle la pacification. L'exercice du stop-pensée, ce que j'ai un petit peu expliqué au début. Mais vous devez faire une pacification des choses que vous ressentez ou que vous voyez pendant que vous êtes dans la rue. Ou des choses qui arrivent, des images, plein de choses, en fait, les pensées. Vous devez être pacifique face à ça, mais de manière neutre. C'est-à-dire que vous ne devez pas prendre de camp face à ce que vous ressentez ou à ce que vous voyez. C'est très important. Donc, du moment où vous arrivez à être dans un état positif, optimiste, ça va vous aider à résoudre beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Même des problèmes que vous pensez que ce n'est pas possible de résoudre. Donc, parlez à votre voix intérieure. Parlez à vous-même. C'est-à-dire, moi j'appelle ça de faire le discours intérieur. Vous devez à chaque fois vous faire un discours positif. Ne pensez plus à des choses qui vont alimenter de l'amertume, de la peur, de la colère, tout ce genre de pensées, en fait. Si vous pensez de cette manière, forcément, il va y avoir de l'amertume, colère, tristesse, stress, toutes ces choses, en fait. Donc, il faut vraiment essayer de reprogrammer votre cerveau. C'est-à-dire, on appelle ça nous, en coaching, la technique de la PNL. La PNL, c'est-à-dire la programmation neuro-linguistique. D'accord ? Si vous voulez vous renseigner par rapport à la PNL, allez sur Google, renseignez-vous. Il y a un livre que moi, j'aime beaucoup lire. C'est le livre d'Anthony Robbins qui s'appelle « Le pouvoir de la pensée ». D'accord ? Donc, le pouvoir de la pensée nous permet, comment on appelle ça ? De dire à soi-même si cette pensée, elle me permet d'avancer. C'est-à-dire, vous pouvez vous poser cette question, faire ce discours en vous-même et dire « Est-ce que cette pensée, elle me permet d'avancer ? » Est-ce que cette pensée est réalisable dans le présent ? Est-ce que cette pensée est réalisable dans le futur ? Est-ce que cette pensée, elle va m'amener plus loin ? D'accord ? Est-ce que cette pensée que vous avez, elle va vous emmener plus loin ? C'est trop important, en fait. C'est trop important. À chaque fois que vous avez une pensée négative, pensez « Est-ce que cette pensée, elle va m'emmener à réaliser ce que je veux réaliser ? » Cette pensée va m'emmener à récupérer mon ex, à m'emmener à avoir un nouveau, un nouvel homme dans ma vie, une nouvelle femme. Est-ce que cette pensée va m'emmener à un nouveau partnership, des nouvelles personnes autour de moi, des personnes positives ? D'accord ? C'est ça, en fait. Contrôler ces pensées, ce n'est pas donné à juste une partie de la société ou de la population. C'est donné à tout le monde. Mais si les gens ne savent pas ce genre de choses, si les gens ne font pas attention au développement personnel, c'est normal qu'il y a des personnes qui continuent à galérer, qui continuent à être tristes, qui continuent à avoir peur, qui continuent à penser que c'est la fin du monde. Par exemple, aujourd'hui, il y a une odeur de soufre à Paris. Mais les gens, certains, bien sûr qu'ils ont dit aux autres que c'est la fin du monde parce qu'ils font peur aux gens. C'est comme ça qu'on contrôle les êtres humains. C'est comme ça qu'on contrôle les moutons. C'est en faisant peur aux moutons qu'on contrôle les moutons. D'accord ? Donc, posez-vous ces questions. Éveillez-vous. Posez-vous ces questions. Éveillez-vous sur le fait qu'aujourd'hui, il va falloir penser de manière positive pour changer. Penser négativement ou je ne sais pas, moi. comment certaines personnes arrivent à penser tous les jours de la même manière. Chaque jour, moi, j'essaie de changer de manière de penser. De penser positivement et encore plus positivement. Encore plus positivement. Et ça m'emmène plus loin dans tout ce que je souhaite faire, en fait. J'attire à moi d'autres choses. J'attire à moi d'autres genres de personnes. C'est trop important. D'accord ? Donc, faites ces exercices que je viens de donner. Prenez un temps d'assimilation. Décidez ce que vous avez envie de mettre en action. D'accord ? Décidez ce que vous avez envie de mettre en action. Moi, je vous donne juste des techniques. Il y a des techniques qui ne vont peut-être pas bien marcher avec vous. Et il y a d'autres techniques qui vont mieux marcher avec d'autres personnes. Ça dépend de ce que vous avez emmagasiné dans votre spiritualité, dans votre subconscient, dans votre âme et dans votre cerveau. D'accord ? Une personne qui est intelligente n'est pas forcément intellectuellement forte, en fait. Ce n'est pas la même chose. Une personne qui a de la culture en elle n'est pas forcément intelligente. D'accord ? C'est très important. Donc, posez-vous ce genre de questions et passez à l'action. Ne vous empêchez pas de passer à l'action parce que vous avez des pensées négatives. D'accord ? C'est très important. Essayez de modifier votre rapport à vous-même et votre rapport à l'autre. C'est très, 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 très important. Voilà. Les amis, je vous dis courage dans votre déconfinement. Je vous dis courage dans ce que vous êtes encore en train de réaliser. Portez votre regard dans une seule direction. Parce que si vous portez votre regard dans plusieurs directions, justement, la pensée négative va prendre part de vous et va vous enfermer. D'accord ? Portez votre regard vers une seule direction. C'est exactement la même chose avec les pensées négatives et les pensées positives. Si vous posez votre regard dans le déconfinement, c'est difficile. Le déconfinement, j'ai beaucoup perdu. Le déconfinement, ça ne sert à rien en fait que je sors de chez moi pour aller chercher des clients. Le déconfinement, c'est trop compliqué. Ça ne sert à rien que je sors de chez moi. J'étais bien dans le confinement. Non, non. Aujourd'hui, tu as l'opportunité de réaliser plein de choses. C'est très important. Ok ? Voilà, c'était Gloire Moussinga. C'était juste pour faire passer ce message ce soir. Revois la vidéo plusieurs fois parfois parce qu'il y a des mots que vous allez entendre qui vont vous booster. Donc moi, ce que je dis d'habitude, c'est mets la vidéo pendant que tu es en train de te doucher. Mets la vidéo pendant que tu es en train de faire de la nourriture. Mets la vidéo pendant que tu es en train de faire un jogging. Réécoute en fait parce que c'est ce genre de vidéo qui te donne la motivation d'aller vers le haut à chaque fois. De partir vers l'avant et de ne pas écouter les pensées négatives. Petit bonus, entoure-toi des bonnes personnes, c'est la clé. Voilà, c'était Gloire Moussinga. Bye bye. À demain. Sous-titrage ST' 501